La Plaza de España Après l'arrivée des premiers missionnaires espagnols et la colonisation des îles Marianne, la Plaza de España fut aménagée sur des terres qui auraient appartenu à la famille du chef Kepuha. La place a accueilli pendant des siècles des festivités culturelles et religieuses, ainsi que de diverses manifestations, alors organisées par l'administration coloniale espagnole. Plusieurs sites historiques ont survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. La Zotea, la terrasse de la résidence du chef de l'administration coloniale. Les arches almacènes qui menaient aux entrepôts royaux. La maison du chocolat. En anglais, la Chocolate House, un bâtiment de forme circulaire où les gouverneurs de la colonie et leurs épouses aimaient recevoir leurs invités en petits comités. La maison du jardin. En anglais, dite la Garden House, vestige le plus ancien de la période espagnole. Le kiosco, reconstruit à l'identique, en bois et en chaume, qui offrait un lieu de repos et servait aussi de kiosque à musique. La Plaza de España abrite aussi un grand monument blanc qui représente des mains jointes en prière. Le monument rend hommage aux soldats chamouraux qui ont servi dans les forces armées de Guam et ont défendu la Plaza de España de manière héroïque face à l'armée japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quatre d'entre eux ont été tués au cours de la bataille, à l'endroit même où a été érigé le monument, et 22 autres ont été blessés. Le parc sénateur Angèle Santos, l'attestone mémorial, est situé au sud de la Plaza de España, de l'autre côté de la rue, au pied de la colline.